glasp pdf en web highlighter plus youtube summary c'est un plugin que je vais te présenter aujourd'hui je l'ai découvert ce matin c'est un peu tard je sais que ça fait un petit moment que que c'est existant fais moi part en commentaire si tu le connaissais je vais te montrer aujourd'hui ce plugin que tu peux télécharger dans le chrome store donc si tu utilises google tu peux aller dans le chrome web store et tapez glasp tout simplement et tu prends celui ci glas pdf en web highlighter ce pdf ce plugin sert à faire si tu veux à créer une base de données en mettant des highlights je vais te montrer je suis en train de lire un article de blog ou sur n'importe quel site qui est intéressant comme tu peux le voir si je sélectionne par exemple ce titre tu vois il y a des pastilles de couleurs il ya un logo de notes et il y a un logo twitter l'avantage de ce plugin c'est que si dans cet article de blog il ya une partie qui m'intéresse par exemple ce petit paragraphe il m'intéresse donc je le prends ou du moins on va dire une phrase donc dans ce paragraphe j'aime bien cette phrase la prend j'en ai besoin ça peut m'intéresser ça peut me servir je vais l'highlighter donc je vais mettre en jaune celle ci par exemple aussi je vais faire pareil mais en vert celle ci je vais la mettre en rouge et ici je vais prendre une le début de cette phrase peu importe et je vais mettre en bleu comme ça on a fait les quatre couleurs maintenant une fois que ces phrases là sont sélectionnés je peux cliquer sur chacun des modules je peux décocher donc recliquer sur la même couleur donc la jeune pour supprimer si je me suis trompé ou si ça m'intéresse plus donc là je vais le remettre pour te montrer je clique je reclique sur mes notes je peux ici cliquer sur le stylo pour pouvoir donner des notes donc là tu vois on est sur la page on est sur la page où j'ai fait mes quatre notes tu vois il y a les quatre phrases que j'ai sélectionné et je peux mettre des notes peut-être que dans cette phrase je pourrais m intéressant peut servir pour blablabla tu peux tu peux faire tu peux écrire ce que tu veux tu peux mettre des notes donc c'est toujours intéressant de mettre des notes sur des phrases sur des éléments ça peut être sur des articles de blogs je vais te montrer quelques cas de figure juste après donc là une fois que tu es là tu as tes notes tu es content mais l'avantage c'est quoi c'est que je vais récupérer le lien je quitte ce site imaginons donc là ça c'est de la triche faut pas que tu vois ça d'abord imaginons que dans deux semaines je reviens sur la même page de site sait-on jamais ça arrive je vais descendre donc je l'ouvert et j'ai toujours mes notes tout simplement nous ça veut dire qu'en fait ça va rester nativement sur la page deuxième cas de figure je vais sur chat gpt donc gpt4 alors donne moi je vais faire un prompt basique un prompt là tu as besoin de savoir quelque chose tu as besoin d'une information donc tu demandes à gpt4 donne moi des informations sur la psychologie du marketing dans le business en ligne donc je lui envoie ça il me donne des informations donc moi je me dis tiens c'est cool mais le problème c'est quoi avec chat gpt c'est que tout le monde l'utilise d'accord donc là tu en as exactement l'exemple si je descends il ya je ne sais combien de profil c'est le bordel il ya trop d'éléments on sait plus que faire et ça peut arriver du coup avec la courbe de l'oubli il ya quelques mois tu as fait un prompt ça a dû t'arriver c'est obligé tu as fait un prompt avec un résultat très intéressant un contenu hyper qualitatif en output donc en réponse mais tu as zappé c'est là où intervient glaspe qui est très intéressant donc quand tu as installé le plugin il faudra que tu te connectes bien sûr et moi tu vois il est là donc je vais le déplacer il est dans mes extensions et si je clique dessus tu vois ça va me l'ouvrir et il y aura marqué pas de highlight trouvés no highlight found tout simplement parce que dans cette page là il n'y a pas d'highlight si par exemple dans mon output de chat gpt donc là je regarde et je me dis tiens ça c'est pas mal peut-être que cette partie là jusqu'à 8 8 design elle m'intéresse donc je vais la highlight et par exemple en jaune on est d'accord quand je vais rouvrir mon petit glaspe en extension là on voit que il est il est enregistré mais l'avantage c'est quoi c'est que si j'ouvre un nouveau chat gpt admettons que je reviens ici que j'ouvre la même page ici donc ça va plutôt fonctionner sous forme de lien parce que j'en ai deux donc si j'ouvre mon glaspe tu vois ça me retrouve la même chose là il ya un bug ça elle s'affiche pas donc je vérifie fraîche la page je pense parce qu'elle est déjà ouverte ailleurs donc je vais te montrer directement on va aller sur glaspe tu peux cliquer sur le logo glaspe quand tu es sur n'importe quelle page tu vas hop c'est bon je me remettre ici tu vas dans la petite maison en haut aller dans l'accueil et quand j'ai fait du coup ma note ici tu vois dans cette database donc là on est sur l'extension on va dire sur le site de glaspe glaspe.com et il ya toutes mes notes tu vois j'ai fait des exemples ici là on voit que j'étais sur chat gpt j'ai mis une note donc je peux cliquer dessus je peux cliquer ici directement sur le lien ça va me rouvrir la source l'avantage c'est quoi c'est que si je redescends comme je t'ai montré tout à l'heure ça va toujours rester ici et elle va rentrer dans ta database je suis dans l'accueil ici c'est un petit peu comme un réseau social si tu veux où il ya chacun peut mettre ses notes tu peux aller dans les topics les populaires mais moi ça m'intéresse pas moi c'est pour mes notes personnellement je veux pas mélanger les pinceaux je vais dans my highlight ici comme tu peux le voir il ya toutes mes highlights j'en ai fait quelques unes et là c'est le dernier que j'ai fait sur chat gpt où il ya un petit bug juste avant elle est ici si je clique sur le lien pour ouvrir donc ici hop donc là je vais recliquer ici open link pour retourner dans mon prompt là il ya eu un bug donc peut-être je vais le recommencer ce que je pense qu'il a eu dû avoir un bug je vais remettre en jaune je vais mettre un petit commentaire je vais supprimer je supprimer les deux et je vais recommencer ce sera plus simple donc là je supprime les highlight je vais par exemple prendre cette première partie en jaune cette deuxième partie en rouge voilà ça permet de structurer différemment et ensuite je vais retourner dans l'accueil pour voir si ça a bien comptabilisé l'enregistrement de ces notes donc my highlight je vois qu'ici à deux et la jaune et rouge je sais très bien que c'est lui donc c'est celui que je viens de faire juste avant je quitte mon chat gpt je l'ouvre une nouvelle fois sur le même lien et là tu vois sur le même lien ça a gardé les données donc je pense que si je quitte ce profil et que je reviens dessus tu vois ça revient c'est un avantage très intéressant pourquoi parce que si je descends plus bas je vais te montrer là on rentre un petit peu dans la technicité cette vidéo je pense que tu devras certainement la regarder plusieurs fois pour comprendre concrètement à quoi ça peut vraiment servir avant moi ce que je faisais avant d'avoir des plugins c'est que tu vois je faisais des profils comme ça donc j'avais mes promptes et dans ces promptes là il peut m'arriver que des fois je dois changer des paramètres où il ya des choses importantes dans tout ce prompt là peut-être que ces deux éléments ou un troisième sera important et tout le reste c'est pas trop important c'est pour ça que tu fais le highlight tu peux mettre des notes pour ne pas oublier et tout ce qui s'ensuit donc on va retourner sur open ai pour te montrer un exemple donc là admettons cette phrase ou du moins par exemple on va faire un autre exemple je vais descendre plus bas on va prendre celui ci finally we find that instruct donc cette phrase elle est très intéressante elle te plaît tu as envie de générer quelque chose là ce que tu as à faire c'est que tu peux cliquer ici sur add notes comme je t'avais dit tu peux toujours mettre ta note donc je vais mettre super bon c'est pas une vraie vraiment une note en général ça peut être très intéressant pour les étudiants mais c'est vrai que les notes ça c'est vraiment des exemples et là ce que tu peux faire c'est que tu peux générer partager sur twitter pardon tu peux faire un tweet donc tu cherches sur twitter ça te fait ton tweet est-ce que c'est super bien je trouve pas que ce soit super ouf de repartager comme ça sur twitter mais pourquoi pas ça peut être intéressant créer aussi une balise tu peux tu peux créer un tag donc si ça c'est dans les iab tu peux très bien faire à deux tags en haut à droite tu vois il s'est mis j'ai marqué ai je fais entrer comme ça je sais que là on est sur la partie ai pour pas mélanger marketing ai psychologie philosophie apprentissage etc on va pas tout mélanger donc ça c'est pour la première partie ensuite on va aller sur ma chaîne pour te montrer de base à quoi sert en quelque sorte le plugin donc je vais aller sur cette vidéo par exemple un peu importe je vais ouvrir le transcript qui fait partie de ce module là donc de glasps et par exemple je me dis tiens vers 4 minutes 17 le mec donc je vais aller là comme ça vers 4 minutes 17 le mec a dit un truc intéressant donc je vais récupérer tout ça paf classe la c'est en anglais je vais juste le mettre en français parce que j'ai fait les traductions donc 4 minutes 17 on va là ok donc c'est à peu près vers ici je prends ça cette phrase est intéressante je vais la mettre en vert je vais mettre une note et aller stocker dans ma database voilà l'avantage de glasps c'est le plus important c'est que ça va rester quand tu vas revenir sur une page où il ya six mois où tu as pris une note qui était intéressante tu vas toujours 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 avoir ton texte en highlight avec tes notes ce qui te permet de faire un petit rappel rapide et de filtrer c'est comme un peu quand tu es en école l'apprentissage quand tu fais de l'apprentissage tu vas highlight certains éléments donc là on va retourner sur mon profil donc sur glasps je vais aller dans my highlight ici une fois que je clique du coup sur mon dernier que j'ai fait sur chat gpt pour exemple j'ai peut-être refresh je pense que c'est pas mis à jour voilà le dernier c'était c'était celui sur youtube voilà donc en plus tu vois ça te met nativement la vidéo youtube ou la source où cette highlight a été mise donc au moins ça permet de toujours avoir un petit endroit stocker une donnée donc une donnée intéressante une petite donnée parmi une grosse quantité de bête sur le youtube transcript par exemple il y avait une vidéo de 20 minutes où il ya juste une partie qui nous intéresse ben on la met de côté et au moins on perd pas la vidéo youtube ici l'avantage considérable de cet outil c'est quoi c'est que on a des fonctionnalités supplémentaires une fois que par exemple j'ai sélectionné ça c'est une phrase super intéressante qui peut me servir je peux cliquer ici sur cher content donc partager la transformer en txt donc en fichier txt en csv en html et en md donc ça permet de pouvoir créer de multiples formats l'avantage ensuite de le partager par twitter facebook linkedin et par mail tu peux aussi copier le lien pour le partager mais l'avantage le plus intéressant c'est download highlight images ça va t'ouvrir du coup ça va te créer du coup tout simplement un espèce de comment dire une espèce de post-it que tu pourras certainement utiliser dans 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 ton compte faire une publication par exemple sur instagram faire une publication sur twitter mais bon là c'est un très mauvais exemple admettons j'ai marqué on sait très bien qu'il ya plein de gens qui ont déjà fait ce type de business ou déjà à chercher des citations pour leur post à l'époque donc tu vas chercher des citations je vais prendre les meilleures citations célèbres donc par exemple le courage machin on va prendre ça je me dis bah tiens c'est parfait donc je vais le highlight ensuite je vérifie fraîche mon mon glaspe donc mon interface glaspe donc là je vois que ça m'a bien récupéré le site ça m'a tout récupéré et je me dis bah tiens je vais faire un poste l'avantage c'est quoi c'est que j'ai juste à faire ça donne le highlight je peux mettre le texte en gras pas en gras je peux mettre des coches pas des coches mettre une couleur changé passer en landscape si tu veux faire un format allongé sait-on jamais peut-être pour twitter ça peut être intéressant en format carré et en quelques secondes à ton petit poste donc voilà tu peux faire download all choisir changer ta couleur télécharger tiens moi je veux faire du noir je veux faire quelque chose de sobre pour mon poste instagram et ensuite il m'a tout téléchargé je vais dans mon petit zip j'ouvre l'image et voilà ton image est vraiment créé en une minute grand maximum bon il ya juste le petit glaspe kouts qui se met bon ça c'est normal c'est pour leur pub ça met la source aussi très intéressant très important de mettre la source parce que des fois tu n'as pas le droit de de citer certains sites donc tu mets la source ça te dédouane de d'histoires et voilà ensuite tu peux mettre des commentaires par exemple tu peux mettre pour intéressant pour le marketing voilà tu peux vrai enfin je ne vais pas écrire ça pour te montrer mettre dans les tags donc là ça c'est il ya par exemple ça te permet de trier donc il ya bail donc là tu peux très bien mettre ce que tu veux citer si vous êtes plusieurs sur le compte ça peut être intéressant et voilà on va faire un petit un petit tour aussi rapidement dans explore on va aller par exemple dans leçon de vie je sais pas à titre d'exemple pour qu'on puisse regarder un petit peu ce que les gens ont fait par exemple à warren buffett je vais cliquer dessus et ça me permet de voir donc les tops highlight voir les images qu'ils ont été générés les commentaires donc ce que cette personne à fils ou l'aziz a écrit a généré donc là je pense que lui il a dû se faire un compte instagram avec des citations de warren buffett très intéressant ça permet de voir un petit peu ce qui se passe et tu peux un peu faire ta petite veille technologique regarder un petit peu ce qui se passe aller checker et je vais aller pour finir dans explore on va regarder un autre philosophie on va regarder un peu de la philosophie et on va cliquer sur ça par exemple donc là on a toujours ce qui est bien c'est accès au site donc ça garde nativement l'accès au site donc tu sais que cette personne qui a créé ses highlights et tous et toutes ces images elle est allée sur ce site ça te permet d'avoir la source donc sur médium et on voit que regarde on voit que son highlight a été ici en top highlight on voit tous les éléments dont ça te permet de d'optimiser des itérations parce que qu'on soit bien d'accord quand tu arrives ici et que chat gpt te fait un super plan d'action et que ça ça t'intéresse pas les éléments clés qui t'intéresse c'est peut-être ça c'est peut-être ça et je trouve ça super pertinent je viens d'avoir une idée on va essayer de chercher quelque chose je vais essayer de taper open ai ai pour voir un petit peu ce que les gens éventuellement peuvent mettre pour voir s'il ya une faille open ai.com parce que est ce que on peut certainement avoir accès aux notes des gens et accéder à leur prompt alors là je trouverai une faille en direct on teste ça puis après si j'arrive pas à trouver on va prendre gpt4 par exemple plugin donc là il a mis les top highlight il a fait des générations il en a fait beaucoup il en a fait beaucoup donc si tu vois des postes comme ça sur instagram ou sur twitter ou sur linkedin ou sur n'importe quel réseau social je trouve ça vraiment pertinent je trouve ça rapide après voilà je pense qu'il est aussi largement possible de de comment dire de créer une app qui fait ça de créer une extension et si je clique sur chat gpt plugin ça m'ouvre le site de la personne et on va voir si on a accès aux highlights normalement oui peut-être que c'était ici sinon je vais faire un contrôle et donc le mec il a à l été langage modèle today donc je vais faire ça je faire un contrôle f je vais mettre là ok donc là on n'est c'est pas highlight je pense ça dépend de chaque site mais le gars en fait il a dû récupérer ça donc voilà pertinent je trouve ça super intéressant tu te balades sur un article de blog tu as des éléments qui t'intéressent tu n'as pas envie de les perdre de les oublier bam en quelques temps tu cliques dessus tu mets un petit tag ça c'est quoi ça c'est il ya donc ai ai hop au moins ta source elle est prête parce que je sais que en gros pourquoi j'ai fait cette vidéo tout simplement parce qu'on est tous en train de faire des veilles sur les ii a trop dia qui sort chaque jour et on est noyé dans du contenu massivement et ce genre d'outils comme ça peut vraiment aider et sauver sauvé enfin pas sauver la vie mais faire gagner du temps sur le long terme centraliser les les sources les plus importantes les 80 20 donc là dans cet article de blog potentiellement il ya juste un bloc qui va m'intéresser c'est pour ça que je le mets là dedans donc voilà je fais pas plus pour cette vidéo dites moi ce que vous en pensez de cet outil moi je trouve qu'il est vraiment super intéressant en quelques temps on peut avoir des visuels sur n'importe quelle page on peut avoir des visuels créer des mettre des couleurs mettre des notes ça c'est intéressant ça c'est bien et c'est très 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 visuel très simple à comprendre donc voilà je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo le petit like le petit partage et on s'abonne pour suivre cette chaîne dia d'automatisation de productivité et de tech à très vite c'était ma idée ciao